Dans cette vidéo, on va parler du principe d'isostasie en lien avec l'histoire des chaînes de montagne. Le principe d'isostasie, c'est un principe qui décrit le fait que la lithosphère est en équilibre sur la sténosphère. Pour illustrer ce principe, tout d'abord, parlons d'une plaine qui est constituée d'une croûte continentale composée de granitoïdes dont la densité moyenne est de 2,7 et d'une épaisseur d'environ 30 km d'épaisseur. Sous cette croûte continentale, on a du manteau lithosphérique, qui est d'une épaisseur d'environ 70 km et d'une densité d'environ 3,3. Et sous ce manteau lithosphérique, on a du manteau asténosphérique. Donc là, on est dans l'asténosphère, là on est dans le manteau lithosphérique et là on est dans la croûte continentale. Et cet ensemble, c'est ça que l'on appelle la lithosphère continentale, une plaque. Cette lithosphère continentale est rigide puisque les roches qui composent la croûte sont rigides et cassantes. Les roches qui composent le manteau lithosphérique sont des péridotites dont le comportement est rigide et cassant. Tandis que l'asténosphère est composée elle aussi de péridotites, mais à ce niveau-là, les péridotites ont un comportement plastique, ductile. Ici, la limite entre la lithosphère et l'asténosphère, c'est une ligne le long de laquelle la température est de 1300 degrés. Pourquoi l'isotherme 1300 degrés définit la limite entre le manteau lithosphérique et le manteau asténosphérique ? C'est parce que 1300 degrés est la température à partir de laquelle une péridotite rigide devient ductile et en dessous de laquelle une péridotite ductile devient rigide. Donc on a bien un ensemble rigide, la plaque, la lithosphère continentale, qui repose sur un matériau plus ductile, l'asténosphère. Cette plaque flotte sur l'asténosphère et comme elle flotte, elle tend toujours vers un équilibre sur le principe de la poussée d'Archimède. Et cet équilibre, c'est l'équilibre isostatique qui décrit le fait que la lithosphère rigide est en équilibre sur une asténosphère ductile. Au niveau des chaînes de montagne, on a vu que dans un contexte de convergence, on avait des compressions qui provoquaient des déformations avec des failles inverses, des chevauchements, des nappes de charriage et des plis et que tout cela provoquait un épaississement de la lithosphère continentale à l'origine du relief observé dans les chaînes de montagne. Donc les chaînes de montagne sont des lieux où la croûte continentale est épaissie. Cet épaississement, on le voit en surface parce qu'on voit les montagnes. Le Mont-Blanc, par exemple, fait 4800 mètres d'altitude, donc plus de 4 km de haut. Ces 4 km de haut sont représentés ici. On a bien un relief positif, donc quelque chose qui va en altitude, mais surtout l'épaississement, il s'observe en profondeur, au niveau de ce que l'on appelle la racine crustale. La racine crustale, c'est le fait d'avoir beaucoup de croûte continentale sous le relief positif. Donc je rappelle que la limite entre la croûte et le manteau, on appelle cela le moho. Donc au niveau des chaînes de montagne, le moho est plus profond. Si je dessine la lithosphère dans son ensemble, on a bien la croûte continentale, le manteau lithosphérique, et en dessous, le manteau asthénosphérique. Comment expliquer cet épaississement ? Cet épaississement, on a expliqué qu'il était dû aux forces de compression qui provoquaient des déformations, qui raccourcissaient et épaississaient la croûte continentale. Pourquoi au niveau d'une chaîne de montagne, on a un système qui est également à l'équilibre, qui est également à l'équilibre isostatique ? Parce qu'on voit que le relief de surface constitue un excès de masse, puisque à ce niveau-là, on a des roches, alors qu'au même niveau, dans une plaine, on a de l'air, comme les roches sont plus lourdes que l'air, on a bien, au niveau de la chaîne de montagne, un excès de masse. Et au niveau des chaînes de montagne, cet excès de masse est compensé en profondeur. C'est ce qu'on peut voir avec la racine crustale, ici. Pourquoi la présence de croûte continentale sous la chaîne de montagne permet de compenser l'excès de masse ? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, ici, on a l'excès de masse, alors qu'ici, on a de l'air. Ici, on est dans des roches de type granitoïde, on a la même chose ici, donc ici, pas de différence entre la plaine et la chaîne de montagne. Par contre, sous la chaîne de montagne, on a la racine cristale, où ici, on a des roches de type granitoïde, dont la densité est de 2,7. Or, la densité des péridotites du manteau lithosphérique est de 3,3. Ça veut dire qu'ici, on avait un excès de masse par rapport à ici, mais ici, on a des roches de la croûte continentale qui constituent la racine cristale, dont la densité est de 2,7, alors qu'au même niveau, dans la plaine, on a des péridotites dont la densité est de 3,3. Donc ici, le fait d'avoir de la matière moins dense, les roches de la croûte continentale, qu'au niveau des plaines, où on a des roches du manteau lithosphérique, donc des péridotites plus denses, cet excès de roches peu dense est en fait, du coup, un défaut de masse. Cette colonne de roches ici pèse moins lourd que la colonne de roches là, puisque les roches qui constituent la racine cristale sont moins denses que les roches qui constituent le manteau lithosphérique. Autrement dit, l'excès de masse en surface, au niveau des chaînes de montagne, est compensé en profondeur par un défaut de masse. Ce défaut de masse, c'est la racine cristale, qui est constituée de roches de croûte continentale moins denses que les roches du manteau lithosphérique, qui sont plus denses. Donc on voit bien que même au niveau d'une chaîne de montagne, on est à l'équilibre, on est à l'équilibre isostatique, puisque l'excès de masse est compensé en profondeur par un défaut de masse. Donc voilà pour le principe d'isostasie au niveau des chaînes de montagne. Sauf que nous avons vu que les chaînes de montagne, au cours du temps, allaient disparaître lors de l'effacement des reliefs. Et cette disparition des chaînes de montagne était due à des mécanismes comme l'érosion, le transport, le dépôt, mais également l'effondrement gravitaire. Et donc si au niveau d'une chaîne de montagne, on a un effacement progressif du relief, l'érosion notamment va petit à petit arracher des morceaux de roches, va également provoquer des dilutions ou des hydrolyses, donc le relief va être effacé en surface. Or, si on efface le relief en surface, on diminue progressivement l'excès de masse. Et on avait vu que cet excès de masse était compensé en profondeur par un défaut de masse qui était la racine crustale. Donc si on diminue l'altitude de la chaîne de montagne en effaçant par le haut, grâce notamment aux mécanismes d'altération mécanique et chimique, donc à l'érosion, si l'érosion retire du matériau, donc diminue l'excès de masse, cet excès de masse, comme il diminue, la compensation en profondeur de l'excès va se traduire par une remontée de la racine crustale. Donc plus on efface le relief en surface, plus la racine crustale remonte jusqu'à atteindre un implanissement total où on retrouve une croûte continentale qui a l'épaisseur moyenne qu'on retrouve au niveau des plaines, c'est-à-dire une épaisseur de 30 km. Donc on est passé d'un relief positif en surface et d'une énorme racine crustale en profondeur qu'on observe au niveau des chaînes de montagne récentes à une plaine avec une épaisseur de 30 km en moyenne qu'on observe au niveau des chaînes de montagne anciennes. Donc les chaînes de montagne, au cours du temps, vont subir une altération, une érosion qui va effacer les reliefs en surface mais cet effacement va être compensé par une remontée de la racine crustale selon les principes de l'isostasie jusqu'à atteindre une croûte continentale d'une épaisseur de 30 km. Et si on avait vu qu'au niveau des chaînes de montagne, les roches de la croûte continentale qui étaient très très enfouies en profondeur subissaient une augmentation de pression du fait du poids de la colonne de roche qui s'exerçait au-dessus d'elle. Ces roches-là, c'était notamment les gneisses qui contenaient des minéraux métamorphiques mais également les migmatites ou les granites qui étaient des roches magmatiques issues de l'anatexie crustale. Toutes ces roches-là, s'étaient formées en profondeur. Si ces roches qui se sont formées en profondeur remontent progressivement à cause de la remontée de la racine crustale, on va les retrouver en surface dans les chaînes de montagne anciennes. Donc le fait que dans les chaînes de montagne anciennes, on retrouve des roches qui anciennement étaient des roches très profondes, c'est dû au fait que l'érosion en surface a provoqué une remontée de la racine crustale et donc une mise à l'affleurement des roches issues des grandes profondeurs. Voilà pour l'isostasie et l'histoire des chaînes de montagne.